voyons où nous pouvons installer d'accord si tu veux bien me suivre et viens donc voir ce que j'ai à proposer je suis sûr qu'on ne dérangerait personne j'ai un air de déjà vu un air de déjà vu est ce que ça a pris en compte ce qu'on avait fait la dernière fois oui 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 alors c'est tout ce qu'il reste de tir là d'où je viens on aurait dit qu'il en a comme nous tous c'est sympathique ça aussi que que la sauvegarde c'est sympathique aussi que ça sauvegarde en fait qu'on a fait tout ça genre l'équipement et tout ce qu'on a augmenté mais ça remet en fait s'il ya des événements comme ça des petites cinématiques ça vous remet juste avant comme ça du coup bah vous savez ça vous replonge dans le bain et ce qui vient de se passer il y avait ça avant ok on va aller voir atreus je crois ah non on va d'abord parler à mimir seul à seul qu'est ce qui te tourmente mon frère je réfléchissais j'aimerais que tout revienne comme avant et bien j'aimerais pouvoir grimper aux arbres pourtant il ne faut plus y compter je regrette qu'atreus soit si impatient je crains pour sa sécurité je sais mon frère mais le tenir en laisse ne le gardera pas du danger le petit semble résolu à commettre ses propres erreurs et je n'aime pas l'admettre mais je crois que tir en est une je n'ai jamais vu un homme à ce point dévasté sa peine est récente tu lui en demandes trop oui peut-être dommage que freya veuille ta mort elle serait une alliée de choix ce n'est pas une option non tu as sans doute raison tu as du mal à dormir chut ça va pas de me faire peur comme ça j'ai quelque chose à faire à Midgar sans moi je croyais que nous faisions équipe évidemment mais je savais pas que t'aurais envie de venir je rends visite à une amie oh je vois ou alors tu pourrais rester tranquille sachant qu'elle est déterminée à te tuer elle ferait jamais ça écoute je trouve ça formidable que tu vois le meilleur en chacun de nous c'est merveilleux et j'aimerais que tu continues sur cette voie en évitant de te jeter dans la gueule du lot on a besoin d'elle ça vaut la peine d'essayer on est-tu sûr je pars pourquoi je chuchote oh ok bien moins risqué mais qui t'apporterait peut-être quelques réponses qu'est-ce que tu veux dire cela implique un ami que tu n'as pas revu depuis longtemps un très très grand ami bonjour Arte tu l'as trouvé et si je te montrais puisque c'est sur notre route vers la délire c'est le serpent ça de vieux amis on joue le gosse utilisez l'accès mystique oui mais attends attend ouh pouvoir de l'arc tire une puissance salve de flèches qui atteignent leur shield avec un puissant impact ça c'est l'armure qu'ils nous ont fait oh merde on aurait dû garder ça va on a encore 1700 pour vous propulser vers un ennemi et le frapper avec force un puce de dégâts d'état correspondant à la flèche runique équipée qui est particulièrement efficace pour se rapprocher d'un ennemi mobile élargit la jaune d'effet et les explosions soniques déclenchées par Atreus ça c'est vachement bien ça attaque des ennemis affectés par les flèches soniques ça aussi c'est vachement bien tout ce qui est sonique honnêtement c'est vachement bien explosion sonique provoquée par Atreus implique des dégâts soniques aux ennemis à proximité Sprint R2 Sprint R1 il peut taper avec son arc du coup esquive R1 esquive avant esquive arrière R1 ok un puissant qu'au final après un enchaînement d'attaques rapides R1 R1 ben putain ça en fait des coups 2 3 4 5 6 7 8 9 ben putain j'ai envie de tester ça moi ça me parait fun par contre ouais flèche sonique et après non après je voudrais ouais le dash R1 enfin non pas le dash le non pas l'esquive non le sprint moi je veux après une terre attend je sais pas je sais pas regarder le reste pouvoir de l'arc donc voler cinglant ah il faut de l'expérience aussi oui on joue on joue Loki ravi de voir que tu attaques l'edigdrasil j'ai dû oublier la mienne en sortant tu ne supportes déjà plus tes invités non j'ai besoin d'un peu d'air frais c'est tout pour ce qui est du frais tu vas être servi devons nous faire un saut chez toi avant d'y aller ton ami poilu se joindra t'il à nous cette fois non je voulais te le dire Fenrir est mort je suis désolé de l'apprendre pour un loup il était toujours très propre merci je te prendrai bien dans mes bras mais mieux vaut éviter des traumatismes inutiles c'est vrai j'ai senti quelque chose de terrible près de la tour des limes tu te souviens comment y aller oui juste après les rameurs mais c'est ça qui te fait dire que le serpent monde n'est pas loin je sais ce que j'ai senti d'accord il s'est passé pas mal de choses et j'ai besoin de réponse rivage des neufs on est de retour ici parler au serpent monde donc il est toujours là le serpent monde quelque part toujours en vie ah ça fait de la bonne lumière sans tout ce truc ah comment il va faire il va taper dedans il va le casser comment il fait un coffre c'est pas facile le gosse qui s'énerve tais toi oh putain oh d'accord ah ouais putain c'est ligne droite le machin tais toi certains métaux réagissent aux vibrations soniques et puis sur L2R2 pour tirer des flèches soniques ah ok si je maintiens il tire deux flèches ok il est rapide oh la vache ça change de ça change de de Kratos ça change de Kratos ça fait plaisir après j'ai une rue comment on fait putain je suis perdu tiens une flèche puissante comment on fait la flèche chinglante ah comme ça oh ok ouais du coup c'est comme ça ça marche c'est sympa magie accidentelle voilà qui est troublant ah toi t'as pas eu le droit je le réparerai plus tard il n'y a pas que de la magie accidentelle je me suis changé en ours en ours avec la bave et tout oui mais j'ai perdu le contrôle Freya connait la magie mieux que quiconque elle pourrait m'aider mais pas la magie des géants d'accord Sindri on va le faire à ta façon un énorme serpent venimeux c'est bien moins dangereux il est venimeux je sais pas c'est un serpent ça existe les serpents non venimeux j'en sais rien je connais pas les serpents ça va c'est marrant de jouer à Treus il est agile il faudra voir en combat ce que ça donne il est aussi rapide et tout ça que Kratos du coup on a flèche illimité il peut tirer vite ouais ça va du coup on a des meilleures attaques à distance que Kratos ça peut être intéressant de la pierre de son j'ai fait tomber un autre pot je sais pas où ah ça ok on est coincé comment le bras de la statue de tir est arrivé là trouve un moyen de passer et je te le dirai je m'en charge ah oui la statue de tir c'est l'endroit où on a combattu je crois à bal dure dans le premier genre il y avait il y avait sa mère Freya elle avait utilisé oh il y a un coffre là bas elle avait utilisé la statue et tout pour nous attaquer un truc comme ça c'est bien de la pierre de son mais la voie est toujours bouchée et je ne vois rien d'autre de ce côté là j'en vois notre angle alors quoi on remonte là alors le bras de tir ton père avait une dette de sang envers Thor et il l'a remboursé c'est passionnant ah oui c'est vrai qu'on a détruit oui oui c'est au début on a défoncé la statue enfin défoncer la statue sans vous voir que je toucherais à ces boules de grâce qui a dit que tu devais y toucher j'aime cette manière de penser d'accord on peut y aller pour utiliser les flèches maintenant charger le tir ok oh wow ok je crois que ça pousse dans les arbres merde ok pour demander à Cindy d'attaquer oh pas mal cool non non ah oui j'ai plus il faut que ça recharge ok ok cool oh 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 la vache Ok merci Faudrait quelque chose pour me remettre de la vie en fait Pas mal Pas fini putain de merde Wow l'étourdissement Vu qu'il tue pas il fait pas très mal en fait l'étourdissement Merci d'avoir sacrifié tous ces objets de ton sac à malice Tu avais grandement besoin d'aide Si tu le dis Ah parce que lui avec les finishers Il fait pas trop trop mal C'est pas Kratos quoi C'est quoi ça C'est pas Kratos donc du coup C'est un peu plus On peut en faire plus Ça fait moins de dégâts Mais ouais non il est super fun Il est super fun à jouer Ah il est vraiment cool à jouer Tu dois pouvoir le réparer non ? A moins que ton frère soit le seul à avoir du talent Faut voir Ton père est-il le seul à être fort ? Si je dis oui Tu sais que ça confirme que seul Brock a du talent C'est une citrouille ça C'est des sacs sans fond Je crois que dans le hang Pourquoi tu t'inquiètes autant aujourd'hui ? Parce qu'il faut que je protège les personnes auxquelles je tiens Éviter qu'il leur arrive du mal Freya ne me tuerait pas Et le serpent monde n'est sans doute même pas dans le coin En plus il m'aime bien Il ne m'a mangé qu'une seule fois J'avais choisi d'effacer ce souvenir de ma mémoire C'est vrai C'est vrai c'est vrai c'est vrai Il nous a bouffé un moment Je crois qu'il faut dire des incantations pour le faire venir Je ne me rappelle plus trop comment on le découvre Il est parti tu vois Ça dépend As-tu essayé de l'appeler On est allé souffler dans la corne Je n'ai pas de la corne dont je parlais C'est pas bizarre du tout Ah il est là Quoique c'est lui Ah il est classe L'ou-qui-ya Fim-bu-la-ca-ta Lec-cha-ferir Le bois de fer Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est C'est tout ce que tu vas dire On ne voudrait surtout pas te retenir Arrête de C'est un serpent géant Arrête C'est efficace Le bois de fer Qu'entend-il par là Qu'on aurait dû rester chez nous Ah je suis d'accord C'est un éclair gelé ? Oui Tu veux t'en approcher ? Non La porte est gelée Peut-être que je peux Ouais t'es pas Kratos quoi Ah Tu veux bien me laisser faire T'es pas Kratos Alors Quel est ton plan au juste ? Approcher le vieux conseil des Valkyries En espérant que Freya soit de bonne humeur ? Eh bien Maintenant que je sais où la trouver Oui C'est exactement ce que je vais faire Merde Merde Oh Pardon Mais il veut vraiment aller voir Freya Mais il est fou Genre Kratos lui a enlevé son fils Donc elle Elle pourrait faire pareil Si elle nous attrape Il y a un peu Ça voilà Bien joué Je me suis fait défoncer pour rien Je me suis fait défoncer pour rien Je me suis fait défoncer pour rien Viens à la fin ! Joli les coups. Ouh ! Il a des super bombes lui ! Ça tue ? Ah j'aime beaucoup son combat là ! C'est vrai que ça change et tout ! D'être un peu plus mobile là c'est fun ! Oh y'avait ça ! D'être un tout petit peu plus mobile c'est beaucoup plus fun quand même ! Jamais s'il fait comme son père il le laisse passer en premier ! Et si c'était un signe ? Ne fais pas l'enfant ! Je t'attraperai ! Je te laisse pas tomber cette fois ! D'accord ! Alors passe entre les royaumes ! Tu sais que ça ne marche pas comme ça ! Même si je le regrette par Vestla ! Oh ! Tu vois ? C'était pas si terrible ! Si c'est là ta question ! J'espère que je n'aurai jamais à refaire ça ! Mon atelier ? Yes ! Si je ne peux pas t'arrêter alors je ne t'accompagnerai pas plus loin ! Je vais rester ! Je vais réparer tout ça ! Comme tu veux ! Ça marche ! Attends y'a des trucs là ! Il ne fallait peut-être pas le faire maintenant ! Je ne vais pas pouvoir casser ça ! Je dois trouver un autre chemin ! Ok ! Tu es sûr de vouloir aller là-bas en portant la pointe de flèche qui a tué son fils ? Je la cacherai sous mes vêtements ! Et puis c'est un rappel ! Il faut être meilleur ! L'arme d'un meurtre fait de toi une meilleure personne ? Elle me donne du courage, d'accord ? Est-ce que c'est si mauvais ? Si cela te pousse à croire que tu peux convaincre Freya de quoi que ce soit, alors oui ! Il faut que j'essaie ! Non mais non ! C'est quoi ? C'est quoi ? Ah ! Maintenant je comprends pourquoi il était là ! Je comprends pourquoi il y avait l'explosif à côté. Non ? Je suis assez d'accord ! Je crois qu'on avait vu l'endroit où il y a le conseil des Valkyries. Je crois qu'il y avait la... La reine Valkyrie à tuer dans le premier ? Et je crois qu'elle est... Son emplacement c'est où il y a le conseil en théorie. Avec des stèles et tout ça là. Je crois bien. C'est... Qu'est-ce que c'est ? C'est marrant aussi de revenir là genre des... Je crois que c'était 2018 comme j'avais dit. Ça fait 4 ans. Et on se rappelle des petites choses. Petit à petit et tout ça c'est marrant. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Je peux... Il est aussi... Aussi discret que son père. Wow ! Faut peut-être partir peut-être ! Ah la la ! D'accord je pouvais me bouger en fait. J'ai cru que c'était une... zéro. C'est un vin. C'est un vin. Ouh la vache ! J'ai cru qu'il y avait un trou en fait, c'est pour ça que j'ai pas foncé, je suis resté un peu bloqué. J'aurais du direct descendre en fait, on avait plus de place. Encore de la pierre de son. Par contre... Beaucoup là des... Ah, 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 ah. Une bonne chose de faite. Ah, putain il m'a fait peur de se fondre. Putain mais les dégâts de... D'étourdissement ils sont abusés quoi. Il m'a fait sursauter le machin. C'est bien ça. Si père me voyait comme ça, il serait furieux. Ah oui voilà, j'allais dire. S'il me faisait confiance, j'aurais pas à lui cacher des choses. Comment puis-je te faire confiance si tu me mens ? En fait, je comprends l'ironie. Bah oui, oui voilà. Si au moins tu m'écoutais, je pourrais dire la même chose. Bah, disons que j'ai de qui tenir. Super ! Ok, c'est bien. Y'alpha ! Y'alpha ! Y'alpha ! Y'alpha ! Y'alpha ! Ça, ça fait mal dans la tête. Je sais bien ce qu'il peut... Il peut tirer en esquivant. Y'alpha ! Ah, ils l'ont fait vraiment bien. Le fait de pouvoir tirer en... En sautant. Ça, c'est vraiment cool. Ah, ils l'ont. Ouais, ouais. Pourquoi tu lui fais pas confiance ? Pourquoi tu m'en parles pas ? Ils l'ont vraiment bien fait. Les mouvements, ils sont vraiment cool. Oh mon dieu. J'aurais pu faire ça, putain. Ah, j'adore découvrir les choses que j'aurais pu faire après le combat. C'est vraiment fun. C'est vraiment fun de se dire qu'on s'est fait chier pour rien. Il y a quoi là ? Oh mon dieu. Non, oh la... Non, t'es sérieux ? Oh ! What the fuck ? Je pouvais rien faire ? J'ai été stun ? What ? Je pouvais rien faire. Très bizarre. Bon, attends, il y a des objets que j'ai fait tomber là. D'accord. D'accord. Ah là je... Je sais pas. C'est on dirait une blague le truc quoi. Oh. Ok. Un cerf. Attends, ça vient d'où ça ? C'est en bas ou euh ? Non, ça doit être sur le pont. Oh waouh ! Attends, c'est le cerf que je viens de voir ? Ah, sûrement. Ah, sûrement. Attends, c'est le cerf. Ah ha. Toujours regarder. J'espère que c'est la bonne direction. Si seulement j'avais une boussole. Ouais, comme Kratos. Pourquoi il y en a ? Oh ! On l'a fait exploser, ça a tué les autres. Yeah, bien joué. Tu vas dire, pourquoi il est bleu l'autre ? Un coffre. Ok. Ok, vous réveillez pas les mecs. Oh. Parle, mec il en bousquet. Du coup je peux bloquer avec ça là ou pas ? Bien joué ! Tchao pas mal j'avais dit que j'allais y arriver ok y'a un coffre là ça a du libérer le coffre pas besoin de vie oh mon dieu c'est une blague des machins c'est une blague ou alors avec son avec ça je les bloque ça a rien si ça bloque en fait ça putain mais les machins de ouf quoi ah putain ouais ça va aller ouais ça va aller ça va bien se passer qu'est-ce que tu vois que tu doutes tu ne doutes jamais toi c'est toujours mieux que les regrets je ne sais pas si je suis de cet avis mais je t'en prie continue et tu finiras par avoir les deux ils ont toujours des répliques et les réponses tout ça sont toujours parfait n'oublie pas de crier si elle se met à te tuer oui c'est la porte oh la la j'espère qu'on va pas la trouver salut fria ben quoi j'ai pas le droit de venir voir une vieille amie y a rien de mal à ça pas vrai je veux dire c'est pas parce que je suis responsable de la mort de ton fils que euh mieux vaut éviter ce sujet à mon avis comment fria pourquoi pourquoi je porte la pointe de flèche qui a tué ton fils en pendentif c'est une bonne question euh elle va me tuer quand faut y aller ouais elle va te tuer enfin quoi que non en fait on a vu qu'elle évitait d'attaquer euh Atreus donc euh elle va elle va pas le tuer quoi mais c'est pas comme si elle allait être amie avec lui quoi oh mon dieu oh non elle est là oh non non euh on peut faire demi-tour honnêtement oh mon dieu c'est elle je crois que c'est elle ouais ouais cache ça ouais c'est bien elle tu aurais du rester avec Sindri attends arrête ton père où est il il est pas là c'est lui qui t'a envoyé non il ne sait pas tu n'aurais pas dû venir il m'a pris mon fils qu'est-ce qui te fait croire que je ne ferais pas de même voilà je l'avais dit hein mais elle est pas méchante comme ça tu vaux mieux que ça elle est juste euh triste oh mon dieu oh mon dieu tu es prêt à parier ta vie que crois-tu savoir de moi je sais que tu m'as pas encore tué en attendant que tu te décides tu ne veux pas me libérer pour que je t'explique pourquoi je suis là si tu viens plaider la cause de ton père alors tu perds ton temps car son sort est déjà scellé mais tu sais qui est responsable de tout ça je ne peux pas atteindre Oda et je n'en ai pas besoin le Ragnarok s'en occupera ah oui et si je te disais qu'il est venu à Midgard elle a bien changé il est venu à nous il a promis la paix si on le laissait tranquille il dit que le Ragnarok a déjà été évité mensonge elle fait bien la folle maintenant mais si tu connais la prophétie de Groin tu sais qu'il dépend d'une armée de géants les géants attendent la guerre à Jutunheim non j'y suis allé il n'y a aucune armée de géants il n'y a aucun géant je suis le seul toi toi à Jutunheim on a appris la vérité ma mère était la dernière gardienne de notre peuple à Midgard et ce n'est pas tout les géants ont des prophéties qui me concernent ils m'appellent Loki il me semble que je peux aider à arrêter Odin enfin je crois mais si tous les géants sont morts et que tu ne veux pas le combattre alors il a déjà gagné pourquoi on ne travaille pas ensemble maintenant que tu peux te battre je suis loin d'être prête pour d'accord d'accord mais on a trouvé Tyr peut-être que si tu allais lui parler Tyr est en vie ? oui on l'a fait s'échapper de Svartalfheim c'est impossible les neuf royaumes sont verrouillés pour tous non on a rouvert le passage on ne sait pas où aller ensuite si on s'unissait tous alors on ça suffit assez va-t'en maintenant pars et ne reviens jamais pars avant que je ne change d'avis et que ton père ne s'attende pas à la même clémence bon ça s'est pas si mal passé que ça mouais ça va quoi bon ce n'était pas vraiment la discussion que j'attendais mais ça aurait pu être bien pire oui je suis d'accord oui donc moi je sais maintenant qu'elle ne veut pas me tuer pas vraiment elle avait l'air intéressée d'apprendre qu'Oda nous a rendu visite que Tyr est en vie et que je suis le dernier des géants mais surtout d'apprendre que le passage entre les royaumes est débloqué je ne sais pas ce qu'elle compte faire ensuite mais j'espère qu'elle n'utilisera pas les informations que je lui ai donné pour nous attaquer à nouveau j'aurais dû y penser avant oui là c'est Jormungand Gantre comme on n'avait pas revu Le Serpent Monde depuis le début de Fimble Vêtre je commençais à croire qu'il avait trouvé un moyen de quitter le lac des neufs mais si Henry avait vu juste il a répondu à mon appel mais lorsque je l'ai interrogé au sujet de l'OQ et ce que je devais faire il m'a répondu d'un seul mot Yarn Vior ce qui ne m'aide pas du tout je n'ai aucune idée de ce que bois de fer peut bien vouloir dire mais ça me fait plaisir de le revoir est-ce que non lui il n'a pas genre plus on les fait deux fois et plus elles deviennent puissantes genre on peut leur rajouter des dégâts et tout ça pardon Amplifie la reverberation on va contre ça ouais c'est pas mal et ouais Freya est pas contente sans déconner quoi mais elle fait bien euh... un morceau de métal le temps de le tir fusionner avec de la pierre c'est pas du guerrier elle fait bien la personne qui est elle a beaucoup changé en fait maintenant elle est froide et tout ça elle veut vraiment juste à tuer tuer Kratos quoi alors des accessoires les attaques au corps à corps contre un ennemi affecté par la magie sonique affiche plus des dégâts d'étournissement les améliorations augmentent les dégâts d'étournissement affligés des morceaux de métal du temple de tir fusionner avec de la pierre de son en résonance avec l'esprit du guerrier vous pouvez voir afficher les éléments sélectionnés vous équipez les accessoires vous trouverez le temps ça marche euh... mais ils sont où ces accessoires ? est-ce qu'on les voit physiquement sur le personnage ou pas ? non ? je crois pas attendez je l'ai bien équipé oui les percussions ça marche j'ai complètement oublié encore ça j'utilise l'expérience mais j'ai cette habilité qui est pas mal aussi faudrait que je l'augmente bon c'est quoi ton plan Atreus parce que au moins je suis pas mort mais j'ai obtenu aucune réponse oui voilà tout ça n'aura été qu'une perte de temps même si je pourrais jamais l'avouer à Sinri on fait quoi ? on retourne voir Sinri ? qu'est-ce qu'on fait ? c'est quoi ton grand plan ? heureusement que j'aime l'escalade ah ouais ouais heureusement bah ouais c'est surprenant hein euh où est ton collier ? hein ? oh je réfléchissais et je je l'ai jeté elle l'a pris c'est ça ? euh c'était ton jour de chance alors dis moi le chaos t'as-t-il réussi ? je... le chaos oh ah mais là je venais juste de le réparer oh waouh oh waouh putain de merde dégage bah cas c'est ça ? ah 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 « Certes. Bon. En parlant de Franjeux, je voudrais ton avis sur quelque chose. Une chose que je cache à mon frère depuis très longtemps. Je te raconterai sur le chemin du retour. » Ah ! J'aime bien ce qu'ils nous disent d'avancer, en fait, du coup. Ok. Ça, c'est cool, ça. Je pense vraiment pas... Genre, moi, je m'arrête quand ils veulent me raconter des trucs. C'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Petit détail comme ça, sympa. Il balance des citrouilles et tout. Ça tue. Ouais, merci, parce que là... Il y en a combien ? Allez, cap sur la tour d'Alfheim. Qu'est-ce qu'on disait ? « Bien avant ta naissance, il y a eu un accident à la forge. Brock est mort. Je ne pouvais me résoudre à l'accepter. Alors, je me suis rendu au lac des âmes, à Alfheim, pour dérober la sienne. Les légions d'âmes ont essayé de m'en empêcher. Je sens encore leur contact sur ma peau. » « Je n'ai pu récupérer que trois parties de son âme sur quatre. » « Sindri ? » « Brock croit qu'il s'est évanoué. Je lui ai caché la vérité tout ce temps. » « What ? » « Mais ça me ronge dernièrement. » « Il faut que tu lui dises. Il a le droit de savoir. » « Le moment venu. » « Comme pour toi, avec ton père. » « Ce n'est pas la même chose. » Trois morceaux sur quatre de son âme ? « Vraiment ? Maintenant ? » « Vraiment ? Maintenant ? » « Viens-nous sur mes arbres ! » « Ah pute ! » « Allez, go, go ! » « Ok, cool. » « Sindri, tu n'as rien fait de mal. » « Tu as sauvé la vie de Brock. » « Moi, j'ai causé des problèmes. » « Non, j'ai fait un choix. » « Un choix qui ne me revenait pas. » Attends, parce que là, on était allé là ? » « Ouais ! » « Juste pour être sûr. » « Oui, 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 on y va, on y va. » « T'inquiète. » « Comment ça ? » « Un choix. » « Je... » « Je ne pouvais pas rester seul. » « Les autres nains, quand ils l'ont vu, nous ont chassés. » « Donc nous sommes partis faire notre vie ailleurs. » « Mais ça n'a pas à définir qui tu es. » « Rentrons avant que père se réveille. » « C'est la meilleure idée que tu aies eue cette nuit. » « Très. » « Très ? » « C'est un... » « Tais-toi. » « Et tu vas me dire qu'avec deux, on n'aurait pas pu ? » « Je n'ai pas le droit de te donner un surnom ? » « Est-ce que c'en était un ? » « Laisse tomber, Loc. » « Non, c'était pire. » « Je l'ai réalisé en le disant. » « Héhé, Loc. » « Parfait. » « On y va ? » « Euh... » « Ouais, je crois que ouais, on est fini. » « Je déteste rentrer les mains vides. » « Après mon échec avec Tyr, je voulais au moins... » « Assis vite, John Yotun. » « Tyr ne répond peut-être pas tout à fait à tes attentes, mais un échec ? » « Tu l'as libéré de son terrible sort. » « C'est pas rien. » « Et puis, qui sait ? » « Peut-être qu'il finira par nous aider ? » « Peut-être. » « Mes pères ne l'acceptera pas éternellement. » « Je suis sûr qu'il connaît déjà le prochain endroit où nous irons nous cacher. » « Dans ce cas, n'empirons pas notre cas en nous faisant attraper. » « Lorsque nous arriverons, je dissimulerai nos traces devant l'accès et me faufilerai par derrière. » « Toi, reste naturel, mais ne traînons pas. » « On parait que Kratos, il va être réveillé juste devant à attendre. » « Allez, allez, allez ! » « Ah, bon. » « Putain de magicien, quoi. » « Par là, on passe ? » « Ce n'est pas le risque qui m'inquiète. » « Pouvons-nous nous fier à leur jugement ? » « Je crois en leur sagesse. » « Et c'est ce qui se rapproche le plus de leurs paroles directes. » « Tu es certain que les géants déconseilleraient la guerre ? » « J'ai dit qu'ils étaient sages. » « Il me semble que cela va de pair avec le pacifisme. » « Oh, petit frère ! Je t'avais bien dit de ne pas t'en faire. » « Adreus, où étais-tu parti ? » « Me soulager ? » « J'espère que vous avez faim ! » « Je ne dis pas non. » « Tout le monde est aussi bien reposé que moi ? » « J'arrive tout de suite. » « C'est... de la saucisse ? » « Bien sûr, si tu le dis. » « C'était meilleur dans mes souvenirs. » « Tu préfères peut-être taper la tambouille pour tout le monde ? » « Eh bien, d'accord. » « Ah bon ? » « Nous préparions notre prochain voyage à Tréus. » « Oh, alors ? Où allons-nous ? » « À Alfheim, le royaume des elfes. » « Alfheim ? » « Pourquoi ? » « Tu détestes Alfheim, pourquoi on irait ? » « C'est temporaire. » « Nous allons y chercher des informations. » « La fresque de Gros, un jeune homme. » « Ton père m'a dit que tu l'y avais trouvé. » « Gros ? » « La gardienne du savoir ? » « Oh, je pourrais peut-être y déverrouiller un secret. » « Oui. » « Qui d'autre que la prophétesse qui a tout prophétisé ? » « Je n'étais pas sûr que... » « Qu'importe. » « Excellent. » « Alfheim. » « J'aime bien, il bouge ses jambes et tout. » « Vous n'avez pas oublié ce qui vous permettra d'y aller. » « Il est nerveux. » « Vous savez quoi ? » « Je vais construire une plus grande table. » « Laisse pour moi. » « Ah, on est bien là. » « Tiens, tu vas vraiment venir avec nous ? » « Oui. Dès que vous serez prêt. » « Enfin, dès que ton père sera prêt, devrais-je dire. » « Si par mes conseils, je peux t'aider à obtenir les réponses que tu cherches, » « c'est bien le moins que je puisse faire pour rembourser ma dette. » « De plus, revoir la lumière d'Alfheim me fera du bien. » « Hum, cette lumière elfique, c'est de la bonne. » Ok. « Alors, qui a eu l'idée de ce plan ? » « Oh, Mimir, bien sûr. » « Je lui ai demandé comment vous m'aviez retrouvé, » « et il m'a parlé des prophéties secrètes cachées dans les fresques des Jotnar. » « C'est fascinant. » « Nous faisions le point sur les fresques dont nous connaissons l'existence » « quand ton père s'est souvenu d'avoir trouvé celle de Groa près du Temple de la Vier. » « Ah, mon poupouche. » « Puisque nous pouvons désormais nous rendre à Alfheim, » « Le plan le plus prudent s'est imposé de lui-même. » « L'homme le plus intelligent qui soit avance d'un pas assuré. » « Même sans tes pieds, si tu m'autorises un trait d'humour. » « J'ai toujours apprécié nos échanges, tu sais. » « Moi aussi. » « Il est bon de te voir libre à nouveau, mon vieil ami. » « Sans parler de... » « De ce que j'ai dû offrir au Proprio pour t'obtenir cette graine d'Iggdrasil. » « Le Proprio ? » « Il n'est pas le propriétaire. » « Euh... D'accord. » « C'est moi qui ai choisi de me lever, je crois. » « Parce que j'ai bougé le joystick. » « Je crois qu'en fait, j'aurais pu me lever il y a un moment. » « Je te remercie. » Kratos, il ne va pas se demander pourquoi il y a des objets là, alors qu'il n'est pas parti en... En... En vadrouille. « Il l'a fait. » « Tire a vraiment dormi dans mon placard à balai. » « C'est normal pour de grandes divinités comme vous ? » « Ou seulement pour celles qui sont restées enfermées une ou deux éternités ? » « Ouais non, il ne va pas très bien, Tire. » « Allez, fais-moi rêver. » « Yes ! » « Yes ! » « Plus 6 force et vitalité et 10 de défense. » « Ça va. » « Ça va bien même, j'ai envie de dire. » « Ouh ! » « Ah non, c'est... Pour la main, elle est encore grise. » « Après, elle passera en bronze, j'ai envie de dire. » « Après, elle sera en or. » « Et Atreus ? » « C'est quoi, ça ? » « T'as fait un peu encore contre un ennemi, elle fait que tu parles de magie ? » « Vaste de bête. » « Quoi ? » « Quoi ? » « Ah mais attends ! » « Tu veux me dire que du coup, je garde... » « Atreus. » « Le pouvoir de l'arc. » « Armure. » « Il a toujours l'accessoire ! » « C'est marrant parce que c'est comme si en fait, c'était deux personnages du coup, qui sont dans le même groupe là cette fois. » « C'est plus un compagnon en fait, c'est vraiment un personnage à part. » « Avec ses accessoires et tout ça. » « Mais voilà, c'est plus limité. » « Donc là, je peux augmenter ça aussi. » « Objets spéciaux. » « Les améliorations augmentent les dégâts d'étourdissement infligés. » « Reste de bête. » « Donc c'est pour lui les restes de bête. » « Os de bête. » « 1 sur 5. » « D'accord. » « Que te faut-il ? » « Ben rien du tout. » « Rien du tout, je suis surpris. » « Ça marche. » « Ce serait marrant qu'on puisse jouer les deux en même temps. » « Enfin, en même temps, genre qu'on switch de l'un à l'autre peut-être. » « Je ne sais pas. » « Je te suis. » « Je vous retrouve devant l'accès mystique, mes amis. » « On y va. » « On va retourner chez les elfes. » « Un petit instant. » « Permettez que je jette un rapide cool-œil. » « Je vous promets d'être bref. » « C'est qui ça ? » « What ? » « Bonté divine. En voilà une sacrée musculature. » « Capable de toute une variété d'actes de violence, je présume. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Ah, c'est sûrement l'écureuil qui prend soin de l'arbre monde. » « Cet appétissant arôme serait-ce... » « Pardonnez l'intrusion. » « Ah oui ! » « De la résine d'ambre, petit goût de noisette et notes d'encre de sèche. » « Non. » « Monsieur n'aime pas les expériences gastronomiques ? » « Attends, si tu es ratatosque, pourquoi tu es si différent quand on t'appelle à l'aide ? » « C'est une longue histoire. » « Mais tu as raison, je suis bien ratatosque. » « Le ratatosque que tu connais n'est rien qu'une de mes projections spectrales. » « Et pas la plus amicale, malheureusement. » « Je la trouve si éloignée de moi que je la considère presque comme quelqu'un d'autre. » « Et, à ce propos... » « Amer, veux-tu bien te montrer et saluer nos amis ? » « Lâche-moi, j'ai affaire ! » « Je suppose qu'il fallait s'y attendre. » « Mais, passons... » « Maintenant que j'ai lustré toute cette jolie résine, veux-tu reprendre la graine ? » « C'est donc une graine. » « En effet. Et une graine d'Igdrasil, plus précisément. » « Mais, pensionnaire nain ayant procédé à quelques menus réaménagements, vous aurez besoin de ces graines pour ouvrir de nouvelles destinations dans mon arbre. » « Ton arbre, hein ? » « Euh, oui, mon arbre. Tiens, je vais te montrer. » Et Kratos, il est un peu confus. « Ok, alors... » « Oh ! Je comprends mieux pourquoi Maître Brock avait besoin d'une graine d'Alphime. » « Vous devez avoir des affaires importantes à régler. » « Ok. » « Alors, le chemin se ramifie comme les branches d'Igdrasil. » « À Alphime, c'est un long périple qui vous attend. » « À Niflheim, le terrain d'entraînement recèle des récompenses secrètes. » « Vous pourriez avoir des choses à régler à Zwaterheim. » « Réfléchissez bien. » « Voyez à me condamner. » « Pescar, ok. » « Donc, je peux choisir où aller ? » « Si vous avez besoin de retourner voir les nains, Zwartalfein me reste à votre disposition. » « Zwartalfein. » « Zwartalfein, c'est où c'est condamné. » « Ça marche. » « Ça, c'est la quête principale. » « Ça, c'est la quête secondaire. » « Niflheim. » « Et Alphime. » « Alphime. » « Passer au royaume d'Alphime. » « Je veux bien faire Niflheim. » « Les graines du royaume de Ratatosk mènent à l'arène d'entraînement de Niflheim. » « Utilisez-la pour entraîner et améliorer votre technique. » « Euh, ouais. » « Si on ne va pas tout de suite à Alphime, il serait plus sage que Tyr nous attend d'ici. » « Ça marche. » « Ouais, je veux bien visiter un peu. » « Je croyais qu'il n'était que des esprits attendant le Ragnarok au Valhalla. » « Ce n'était pas des esprits. » « Et du coup, la graine, on l'a perdue ou pas ? » « C'est ça qui m'inquiète. » « Oh, waouh. » « L'arbre corbeau. » « C'est stylé. » « Ou de traviole, ça sentira la merde. » « Celle-là, il faut que je la note. » J'avoue que... J'avoue qu'elle est pas mal. « Est-ce qu'il y a des nouveautés ? » « Y a pas de nouveautés. » « Oh ! » « Tu m'embêtes. » « Moi, je veux des nouveautés. » « Mais c'est... » « Les corbeaux d'Odin ? » « Ceux qu'on détruit depuis le début ? » « Il semblerait. » « Ah ! » « Nos familles. » « Nos vies et notre. » « Et plus de paix. » « N'est-ce que ça peut vouloir dire ? » « Je l'ignore. » « Mais de toute évidence, il se passe quelque chose ici. » Ah, ça va être des tests. « Corbeaux requis 8 sur 18. » Ah, ok. Ah, ça on peut. Ouh ! « La mort pour nous. » « Soufflez à jamais. » « La flamme est de toi. » « Je veux bien. » « Très étrange. » « Non, je veux voir un peu. » « Ouh, niveau 3. » « C'est peut-être... » « Quand on trouve les armures, peut-être qu'elles... » « Prennent le niveau de l'armure la plus haute qu'on ait. » « Moi, je pense à ça, peut-être. » « Alors... » « Augmente les soins des pierres de guérison et de la rage et de l'équipement. » « Une armure lourdement renforcée, réputée comme étant plus dure encore que les glaces éternelles de Nifalheim. » « Augmentation des soins. » « On perd de la vite, on gagne de la chance et de la défense. » « Là, le truc, c'est qu'on a une réduction de l'étourdissement à 100%. » « Donc ça dure deux fois plus longtemps, en fait. » « Là, on passerait à 50% et on a 15% de soi en plus. » « Je ne pense pas que ce soit vraiment très utile pour le moment. » « Ok. » « Bon, allez. » Adieu On va voir un peu Oh attend là Oh c'est là Quelle arène Ok Entraînement de regard Norme Contrainer l'enduit d'entraînement permet d'essayer de perfectionner vos techniques de combat dans l'arène Vous soyez d'une santé inépuisable et d'une drônellement accélérée Vous ne gagnerez ni ex ni agent En combattant dans l'arène Ni argent On fait galer Regarde sur la gauche Regarde sur la gauche On fait de l'arène Je suis laid Rien de fermer vos frères Non C'est parti ! Ça va, ça n'a rien Oh la vache Argent terminé Tu brûles, Kratos Ça le passera Bruggeur, sur la gauche Joli Impressionnant Attention à gauche En fait c'est C'est pour s'entraîner Pour les habilités Genre faudrait que je fasse ça Plusieurs fois La vie Oh mon dieu Ah ça va on peut pas mourir Ah mais ça va on peut pas mourir Derrière toi, regarde Ah 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 , Ah 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 Oui tout est accéléré En fait M sle Même Les La récupération des die Des runes Attends kiego On veut s'arrêter maintenant ? On veut s'arrêter Bon faudrait bien qu'on s'arrête Pompette d'esquive Bon Bon C'est sympa Et en théorie On est d'accord que ça a marché Ça a fonctionné ou pas ? Ponce, argent Je crois que ça a marché Je crois que ça maintient ce qu'on débloque en fait Donc c'est cool Puis je suis heureux d'enlever du gip pour effectuer une attaque tranchante ascendante Qui produit une onde gelée projetant les ennemis Proche en l'air Ok On va peut-être attendre Parce que pour le moment on se débrouille avec ce qu'on a On va peut-être attendre d'avoir 8000 Comme ça la rage elle sera au max Parce que ça aide quand même Ça aide beaucoup Oh bah c'est sympa Le creuset Ah mais on peut pas y aller Ah c'est quoi ça ? Retournez auprès de scinerie Quand vous serez prêt La maison de scinerie Ah tu veux que j'aille là Par défaut Ok Mimia Je sais que ma question est étrange mais Rappelle-moi ce qui se passe quand quelqu'un meurt En chaque être vivant réside une âme Elle-même divisée en 4 parties La forme La détermination Le sens Et la chance La détermination guide les âmes des géants Des nains Des elfes Et des animaux Vers le lac des âmes À Alfheim Dont la grande lumière Absorbe chacune des parties Alors c'est là qu'est Fenrir ? Dans le lac des âmes ? Tant que son âme Possède sa détermination Oui C'est là qu'il sent Non bah voilà Du coup on a appris A propos des 4 parties De l'âme Oui Qu'est-ce que tu as ? Parle Si tu as un jour besoin de mes services Et que je suis absent J'ai installé ces carillons fort pratiques Pour que tu puisses m'appeler Tu n'auras qu'à les frapper d'un lancé de hache Et j'accéderai à ta requête Veux-tu bien procéder à un lancé d'essai ? Magnifique lancé mon bon Kratos Ta maîtrise est totale Bien Tu sais comment me joindre à présent Y a-t-il autre chose ? J'ai une question Merveilleux Je me réjouis toujours de satisfaire les curieux Derrière la corniche À côté de l'accès mystique J'ai aperçu des dragons Des dragons ? Oh mais non, Jonathreus Ce sont des leanworms La portée de Nithog Nithog ? C'est leur mère ? C'est exact Elle joue également un rôle essentiel Dans le cycle de vie d'Igdrasil Moi, je m'occupe des branches en haut Pendant que Nithog ronge les racines en bas Pour contenir la pousse de l'arbre Un équilibre délicat Donc ils sont gentils Eh bien, ils ne sont pas aussi aimables que moi Mais tant que vous les laisserez en paix Ils ne devraient pas faire preuve d'hostilité Nithog est une sévère matriarche Aussi déterminée à protéger sa progéniture Qu'à lui inculquer la discipline Voilà qui semble Familier Bien, je vais vous laisser faire Ça marche On n'a pas de nouveau pouvoir en fait Donc ça ne sert à rien de revenir où on était Donc je crois qu'on va juste avancer avec la quête Je peux après revenir genre Ou on était dans le royaume des nains Svartalfeim Mais je n'ai pas de Il nous faut plein d'autres pouvoirs en fait Donc ouais, on va avancer dans l'histoire Parce que je sais qu'on a loupé des petits trucs Mais bon Je crois que quand on avait visité les elfes Il y avait un combat avec les elfes noirs C'est ça Pas par choix Nous devions remplir notre bifrost Et ils nous ont attaqué Les elfes noirs la couvraient avec leur substance gluante de ruche Quand on l'a libéré Les elfes blancs sont revenus Tout semblait aller mieux à Alfheim Vraiment C'est vrai C'est vrai, c'est vrai, tout ça Le secret de Groa Au sommet du temps Qu'est-ce que c'est que ça ? Un trou Histoire brisée Et cela ne se répare pas facilement C'est normal ce qui vient de se passer ? Bestiaire de son Non Connaissance C'est la faute du dieu cendreux C'est ça ? C'est la faute qui nous l'a dit La sorcière Non, non Ça c'est le truc du début Histoire brisée Une inscription sur le territoire des elfes noirs À côté d'une statue D'un de leurs ancêtres Un elfe ayant vécu avant la division Ce message signifie-t-il au juste ? Et à qui s'adresse-t-il ? Soit les elfes ont découvert cette statue et l'ont ignorée Soit maîtriser la lumière à plus d'importance à leurs yeux Je vois que les elfes sont toujours en guerre Oui Les choses vont mieux à Alphine Tu parles ? C'est un coffre Là il y a un chemin derrière aussi Attendez J'entends quelque chose Une chose énorme Oh il y a trop de chemin Bon du coup je crois que ça c'est le chemin de l'histoire Du coup là bas ça doit être pour le coffre Le désert vivant Il était autrefois plein de vie tu sais Et de musique Le chant des sœurs Il ne résonne plus aujourd'hui Le désert vivant L'autre il parlait J'ai pas voulu Appuyer Je trouve pas le désert vivant Putain c'est le cela Le joyau d'Alphine est le plus sacré Et le plus fertile de nos déserts On peut y croiser de majestueuses Afgufa Et entendre leur doux chant des sables D'innombrables tortues Les lézards de Yarta Et les ardes de Gazelle Et de bouctins Qui arpentent les dunes changeantes La diversité de la vie Est exceptionnelle Toutes les créatures du désert Se voient accorder la vie Par la grâce de la lumière Prenez le temps d'admirer sa grandeur Et pensez-y Prenez soin de notre royaume Ouais Ouais Ça va tout est détruit On monte ou on descend ? Ah ah Qu'est-ce que tu entends ? On dirait un animal Mais qui peut vivre dans une tempête pareille ? Il y a de nombreuses grottes Sous le désert Ce n'est pas exactement le grand luxe Les elfes noires s'en accommodent Alors Deux Ah ah Très bien Il faut aller à droite Non c'est bon Est-ce que tout va bien ? Oui mon ami Nous pillons les coffres des normes Ce ne sera pas lourd Mon père aime piller Ah je comprends Une sur trois Mon père aime piller C'est une coutume spartiate C'est pour ça Là Le temple de la lumière La fresque de Groa est en haut Il y a un passage là Ah C'était pour allumer la lampe Bon non on a déjà fait ça va Ah Il faut faire un tour Non Faut heureux qu'il est rapide Pour un vieil homme Frayeur n'est jamais revenu à Alfheim N'est-ce pas Mimir ? Non tu as raison Le sort de son propre royaume Devait passer avant tout le reste Pardon Le frère de Fraya ? Oui Mais fait d'une toute autre étoffe C'est quoi ces pierres ? Il y a une barricade plus loin C'est quoi ces pierres brillantes ? Oui mais voilà La pierre de nuit Un matériau rare dont la formation peut prendre un millénaire Sonctueux n'est-ce pas ? De temps en temps la lumière d'Alfheim se lie à une roche et cristallise Poussant comme de la mousse sur un arbre Une merveille des neuf royaumes Il y a un ricochet Oh Oh J'ignorais qu'elle pouvait faire ça Cool Pourquoi ça explose ? Merci de m'avoir prévenu Merci de m'avoir prévenu Merci de m'avoir prévenu Merci Le frère de Freya. Quelle est son histoire ? Il y a longtemps, frayeur des Vannes se rendit à Alfheim, où il découvrit une terre autrefois splendide, dévastée par la guerre. Usant de ses pouvoirs divins, il entreprit d'instaurer une paix fragile entre les elfes. Non quoi ? Oh putain. Pourquoi nous attaquez-vous ? Nous vous avons aidé. Atraeus, concentre-toi. Ouais, il s'en fout de je crois Atraeus. Je n'ai Alphime, flanc gauche. Oh la base. C'était une bombe. C'est pas, il y a deux fois pour rapidement Vannes pour interromper les attaques glaciers de bleu. D'où le cercle bleu. Ah ok. C'est regrettable. C'est eux qui nous ont attaqué. D'autres suivront à l'intérieur. Il n'y a pas d'autres moyens. Ce n'est pas comme s'ils nous laissaient le choix. C'est ce qu'a dit ton père. Vous devez me trouver bien naïf. Non, seulement optimiste mon vieux ami. Honnêtement la même chose la plupart du temps. J'aimais beaucoup combattre. Il y en avait qui avaient des lances et tout ça dans le premier. Genre on prenait les lances et on les balançait sur d'autres. C'était assez fun. Une offrande à frayeur de la part des elfes. Il a dû la laisser là à son retour précipité à Vanaheim. Qu'est-ce que c'est ? Un charme pour éloigner les cauchemars. Le charme est censé contrer les cauchemars. Le principe de cette magie n'est pas de chez nous, mais dérivé d'une théorie de tir. Rapporté des terres de l'ouest, son postulat est simple. Les cauchemars nous traquent dans le noir, espérant s'immiscer dans nos esprits pour les corrompre de l'intérieur. Ces charmes ont pour but d'attirer et de piéger les cauchemars dans leur fil, jusqu'à ce que la lumière du jour vienne incinérer ces sales bêtes. Ceux de frayeur dans le cas présent. Connaissant les elfes, nous en trouverons certainement d'autres. C'est quoi ça ? Tiens, toi ! Ok. Ah, ok. Il va falloir des choses spéciales pour faire exposer ça, j'imagine. Il est si grand ? On était arrivés d'en haut l'autrefois. J'ignorais qu'il y avait tout ça en bas. C'est une ancienne porte, construite pour soutenir l'entente entre les elfes. Mais elle semble close depuis un moment. Comment peut-on entrer ? Prends cette roue, tu vas voir. Je commence. Adreus, dis-moi quand je suis à la moitié. Donc, que se passe-t-il en fait ? Ce sceau représente l'équilibre du royaume lorsque frayeur était là. Ombre et lumière complémentent en harmonie. Qu'en dis-tu, Adreus ? C'est bon, je crois. Père, à ton tour. Malheureusement pour Alfheim, frayeur n'a pas supporté que sa sœur décide d'épouser Oda. Il est retourné à Vanaheib, livrant ce royaume à son sort. Ah, c'est joli ! À sa décharge, les as lui ont mis le feu, cette fois-là. Ah, c'est joli ! C'est classe ! Elle a dû s'ouvrir. Est-elle bien équilibrée ? Oui, mais pas le royaume. Plus maintenant. Père, essaie dans l'autre sens. Oui, oui ! Et tire ! Continue à pousser ! Ah ! C'est par rapport au royaume, en fait. Pas mal. Une statue d'un elfe noir dans le Temple de la Lumière ? Il ressemblait à cela avant la Division. La Division ? Oui. Les elfes n'ont pas toujours été noirs et blancs, tu sais. Cette statue les représente avant la guerre, avant qu'ils découvrent le pouvoir de la Lumière. C'est joli. C'est quoi, ça ? La lumière solide. Certaines choses ne changent pas. Alors... Au-dessus de la porte, un cristal lumineux. C'est étrange. Ça fonctionne, d'habitude. Avec ça ? Oui, je vois. La pierre de nuit transmet brièvement la lumière à ta hache. Ça, c'est pratique. Ah ! Quel est ce bruit ? Inutile de gâcher la surprise. Ce royaume est sympa. Même dans le 1, il était vraiment sympa. Ça n'a pas duré trop longtemps, par contre ? C'est la lumière ! Ah ! Oh, wow. Ah ! Je n'avais jamais vu le lac des âmes si agiter. Ah ! Thimbleveter, tu penses ? Bien sûr. Il rend la lumière instable. Alors la source de ce puits de lumière, c'est le lac des âmes ? Oui. Après la création des 9 royaumes, les âmes des défunts ont commencé à se rassembler dans ces eaux. En découvrant son potentiel, les elfes ont bâti ce temple pour canaliser son énergie. Un succès pour le moins fracassant. Beaucoup ont développé une dépendance à ce nouveau pouvoir. C'est ainsi que les elfes blancs virent le jour. Ça, on ne l'avait jamais vu, ça va. On ne l'avait jamais vu. Où est-ce que tu m'envoies la hache, là ? Bien joué. Même si je me doute que nos amis elfes blancs ne seront pas de cet avis. Je regarde s'il n'y a pas des trucs à détruire. Oh, la vache. Oh, le flashbang, quoi. En parlant d'elfes blancs... Laissez-moi encore essayer de leur parler. Laisse plutôt ces deux-là s'encharger les mœurs. Laissez-moi juste shorterer ! Uneowa enもの! Oh, c'est ça qui ça ? Tiens. Tens. Tiens. Elle leur apprendra. Derrière toi, père ! On est bon, on est bon, on est bon. Tiens, dans la tête. Eh, t'es en train de combattre, on est d'accord. Ok, quoi. Le coup de hache dans la tête, ça marche bien. C'est marrant. Ah, le lancé de hache, celui-là, tout bête. Quand on fait dans la tête et tout ça, l'étourdissement, il va bien. Il marche très très bien. Il faut juste que je vise mieux la tête, en fait. Il faut que je vise les parties dangereuses. Enfin, les parties à race, la tête et les jambes, comme ils disent. Oh, ça, c'est à moi, ça. Kratos, où est-ce que tu vas ? Il inspecte les environs. Il fait ça. Il fait ça de temps en temps. Oh. Il a quelque chose. Le temple n'est pas comme dans mes souvenirs. La dernière fois, il était en ruine et couvert de cette drôle de substance. Ces elfes utilisent la lumière d'Alpha pour renforcer le temple. Et eux-mêmes, ils ont dit ça. Ils semblent clairement plus dangereux que l'autrefois. Et ce n'était que des fantassins. Plus nous progresserons, plus ils seront dangereux. Super. Oui, oui. Merde. Putain de merde. Putain, moi qui voulais faire ça. La prochaine fois, je ne fais pas de trucs stylés. La prochaine fois, on utilise la hache. Le pont du Bifrost. Oh, mon Dieu. Oh, non. Il y a trop à lire. Il y a trop à lire. Je sais qu'il n'est pas rare d'entendre les voix de ceux qui nous nous avons perdu dans la lumière. Et pourquoi j'ai décidé de mener une petite expérience avec l'accord du gardien du temple, bien sûr. Mon attrécure bien-aimée me manquait terriblement. Et j'ai pensé que l'entendre une dernière fois m'aidera à me sentir plus apaisé. J'ai rassemblé ses objets préférés, sa couverture, blablabla. Je l'ai disposé près de la lumière dans une tentative d'appeler son âme. Je suis resté assise un long moment. Je l'ai appelé. Ce n'est pas facile à confirmer, mais après un certain temps, je jurais avoir entendu des bruits de ce coussinet. Je le cliquetais de ses griffes sur le bois, exactement comme dans mes souvenirs. Le son se rapprochait et mon cœur impatient battait de plus en plus fort. Mais tout s'est arrêté aussi vite que cela avait commencé. Je n'ai plus entendu que le silence. Je resterai peut-être un jour. Mais en attendant, je préfère croire qu'il a trouvé le bonheur dans la lumière. Il n'a plus besoin du réconfort de sa vie passée. Je suis heureux pour lui. Il faut faire quoi ? Deux ricochets avec ça ? Tiens ! Tiens le corbeau, ça prendra. Salauté. Châtiment d'Hadès. Puissante frâme perforante, implantant dans le corps de l'ennemi une bombe qui explose après quelques instants. C'est pas mal. Je préfère les flammes de l'angoisse, je pense. Je préfère les flammes. Qu'est-ce qu'il se passe ? Atreus, qu'est-ce qui t'arrive ? Ah, t'es parti en fait. T'as laissé ton pauvre père derrière. Peux-tu continuer ? Pas maintenant. Non, on va s'arrêter là. Je crois. Parce qu'on a bien avancé. Ça va, on s'est bien passé, honnêtement. On a débloqué pas mal de choses. On a bien avancé dans l'histoire. On a 5000 d'expérience. Comme j'ai dit, je vais essayer de finir la rage spartiate. Avant de faire autre chose. Comme ça, ça sera fait. Ça nous aide à restaurer notre vie et tout ça. Et j'avoue que dans ce mode de jeu, ça aide quand même. Ça aide vachement. Donc, ouais. On va essayer de finir la rage spartiate. En tout cas, c'est cool. On continuera la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé la prochaine. Portez-vous bien. Tchao, tchao. L'aventure est superbe. C'est super cool. Tchao. Sous-titrage ST' 501